...meurt, l'acteur cachait de sombres secrets. Je crois qu'à cette époque, il buvait beaucoup. C'était une véritable addiction. Le 1er juillet 1991, Michael London meurt. Voici le dossier médical de Michael London, qui indique qu'il est mort d'un cancer du pancréas. L'âge moyen de diagnostic de cette maladie est de 71 ans. Michael London en avait seulement 54. Ce cancer est connu pour être particulièrement meurtrier, mais les patients peuvent vivre au moins 5 ans après le diagnostic. Michael London, qui était en bonne condition physique, en est mort en seulement 12 semaines. Je veux comprendre comment son cancer a pu se développer de manière aussi agressive et l'emporter si rapidement. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Depuis 20 ans, il a pratiqué des milliers d'autopsies. Il dirige désormais le service de médecine légale de l'une des plus grandes villes des Etats-Unis et travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes sur des morts suspectes. En mars 1991, Michael London semblait être un cinquantenaire en bonne santé. Mais seulement trois mois plus tard, il a succombé à un cancer du pancréas. En m'appuyant sur le dossier médical de Michael et sur les différents rapports, je vais essayer de comprendre comment la maladie a pu se développer et pourquoi elle l'a emportée si vite. 6 mars 1991, dans le complexe Great Western Forum à Los Angeles, en Californie. Quatre mois avant sa mort, Michael London amène sa femme Cindy et ses deux plus jeunes enfants, Sean et Jennifer, à la soirée d'ouverture du Grand Cirque de Moscou. Il avait fondé une grande famille. Il avait neuf enfants et il aimait passer du temps avec les deux plus jeunes qui étaient âgés de sept et quatre ans. L'acteur avait déjà été marié deux fois. Il avait deux fils adoptifs avec l'actrice Dodie Lévy-Fraser et une fille adoptive ainsi que quatre enfants biologiques avec la mannequin Lynn Noé. La famille de Michael était incontestablement ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie. Il aimait ses enfants par-dessus tout. Michael est au sommet de sa carrière. Après avoir terminé sa troisième série à succès, Les Routes du Paradis, il est sur le point d'entamer une collaboration avec la chaîne CBS. Ils avaient déjà tourné un épisode pilote qui avait bien marché. Il était très enthousiaste à l'idée de ce nouveau projet. L'acteur cache pourtant des symptômes préoccupants. Il a perdu l'appétit et se sent anormalement fatigué. Michael aimait tellement Cindy qu'il ne voulait pas l'inquiéter avec ce qu'il considérait être insignifiant. Pour lui, ce n'était pas grave. Il n'y avait pas de raison de s'alarmer. Il a donc gardé ça pour lui. D'après les rapports médicaux, seulement 14 semaines avant sa mort, Michael London souffrait de douleurs à l'abdomen, d'une perte d'appétit et de poids, ainsi que d'une sensation anormale de ballonnement constant. Les médecins avaient alors diagnostiqué un ulcère gastrique et lui avaient prescrit des comprimés pour réduire le taux d'acidité de son estomac. Ces symptômes pouvaient également indiquer la présence d'un cancer du pancréas. Et si la maladie est prise en charge tardivement, elle peut être fatale. De son vrai nom, Eugène Maurice Horowitz, Michael naît à New York le 31 octobre 1936. Son père, Elie Horowitz, est directeur de cinéma et sa mère, Peggy O'Neill, est une ancienne actrice. Cette dernière souffre de troubles psychiques qui forcent Michael à grandir vite. Michael a eu une enfance très difficile. Sa mère était démente. Elle souffrait de dépression sévère. Elle était par exemple capable d'allumer le gaz et de mettre la tête dans le four sous les yeux de son fils. On avait l'impression que son père et ses sœurs avaient fini par s'habituer à ce genre de crise. Le pauvre Michael se retrouvait seul à essayer de sortir sa mère du four. Pour échapper à l'ambiance familiale pesante, le jeune Michael se réfugie dans le sport. La discipline dans laquelle Michael s'illustrait le plus était étonnamment le lancer de Javelot. Il était capable de les lancer bien plus loin que bon nombre d'athlètes professionnels. À l'âge de 18 ans, Michael London obtient même une bourse d'études en sport auprès de l'université de Californie du Sud. une terrible blessure à l'épaule l'obligera à interrompre ses études au milieu de la première année. Cette blessure a eu en réalité un rôle décisif sur son parcours. Elle l'a amenée à devenir la jeune vedette la plus adulée des Etats-Unis. Michael est repéré par hasard alors qu'il vient donner la réplique à un ami lors d'un casting. C'est finalement lui qui obtiendra le rôle. Michael faisait preuve d'une grande vitalité. Il débordait littéralement d'énergie. Elle émanait de son corps, de son visage, de ses yeux et probablement même de ses cheveux. Le jeune acteur trouve rapidement un agent et change son nom, Eugène Horowitz, pour adopter le pseudonyme Michael London. Il faisait preuve d'une détermination et d'une volonté absolument inébranlables. C'était un homme persévérant. Une fois décidé qu'il voulait devenir acteur, rien ne pouvait l'arrêter. Après avoir incarné des personnages secondaires à la télévision, Michael London obtient enfin le rôle principal dans un téléfilm d'horreur devenu culte. Trois années plus tard, il fait partie du casting de la célèbre série Bonanza et incarne le jeune Joe Cartwright aux côtés de l'actrice Ruth Ali. Michael n'était pas seulement beau garçon. Il était profondément gentil. J'étais jeune et je l'adorais. Toutes les jeunes filles en tombaient amoureuses. La série Bonanza a été diffusée pendant 14 ans. Michael London y a incarné le personnage le plus populaire de toute l'histoire de la télévision américaine. Pour Michael, on peut dire que Bonanza a été une véritable aubaine. Cela a changé sa vie. Grâce à ce programme, il est devenu une immense star. Pendant le tournage de la série, une tragédie frappe Michael London et vient bouleverser le cours de sa carrière. Cheryl, sa fille adoptive, est victime d'un accident de voiture. et le docteur m'a dit qu'il n'y avait pas de chance. de chance. Tout le monde dans le voiture a été mort. Cheryl était dans un état critique. Michael a alors abandonné le tournage de Bonanza. Il est resté au chevet de sa fille pendant des semaines et des semaines. Michael London refuse de perdre espoir. Il avait juré devant Dieu que si ses prières étaient exaucées et que sa fille s'en sortait, il consacrerait le reste de sa carrière à réaliser des films inspirants. Des films qui véhiculeraient un message d'espoir et d'optimisme à toute la nation. Cheryl a finalement survécu et Michael London s'est alors lancé dans la création des séries cultes Les routes du paradis et La petite maison dans la prairie. Si vous aimez La petite maison dans la prairie, alors vous aimez le travail réalisé par Michael. C'était son œuvre. Il a réalisé cette série de telle sorte qu'elle ressemble exactement à la vision qu'il avait des choses. Il avait une conception très personnelle de la famille idéale. C'est ce qu'il a cherché à mettre en scène et à traduire à l'écran. Karen Grassl a incarné l'épouse du personnage préféré de Michael, Charlene Gals. Chaque femme que je croisais me demandait ce que cela faisait de l'embrasser. Il était indéniablement la coqueluche de toutes les femmes et de toutes les adolescentes de ce pays. Sa carrière a atteint un point culminant avec l'obtention de 4 Emmy Awards et d'un Golden Globe. Il avait su trouver sa place dans ce pays et à l'échelle internationale. Personne ne pourra le remplacer. 2 avril 1991 à Park City dans l'Utah. Trois mois avant la mort de Michael London. Michael est en vacances au ski avec sa famille. Soudain, une douleur intense à l'abdomen s'empare de lui. Michael s'est effondré tant la douleur était insupportable. C'était le signe que quelque chose de grave était en train de se produire. Michael London a cru que la douleur était due à des reflux gastriques mais une sensation de brûlure aussi vive peut également être le symptôme d'un cancer du pancréas. Le pancréas est un petit organe situé derrière l'estomac. Il sécrète des sucs digestifs et des hormones qui permettent de transformer la nourriture et de réduire la glycémie. La présence de tumeurs peut affecter le faisceau de nerfs formant le plexus solaire au niveau du pancréas entraînant des douleurs cuisantes, vives et lancinantes. 4 avril 1991 au centre médical Cédar Sinai à Los Angeles en Californie. Michael London a été rapatrié pour passer une série d'examens. les résultats tombent comme une sentence. Les scanners ont révélé la présence d'une tumeur de la taille d'une balle de baseball sur le pancréas de Michael London. Cela représente une masse énorme pour un organe qui fait environ une quinzaine de centimètres. Une biopsie a confirmé que la tumeur était cancéreuse. Le cancer du pancréas se développe généralement à partir des cellules qui sécrètent les sucs digestifs. Ces cellules se divisent et se multiplient de manière incontrôlable. La tumeur de Michael appuyait sur son estomac. C'est cette pression qui lui causait des douleurs dans l'abdomen. Cela explique aussi sa perte d'appétit. Lorsque Michael a appris qu'il était atteint d'un cancer, il s'est jeté au sol et il a commencé à faire une série de pompes. Il criait « Regardez comme je suis costaud, je vaincrai ce monstre, je le vaincrai ». Plus de 80% des cancers du pancréas surviennent entre l'âge de 60 et 80 ans. Michael était un jeune cinquantenaire en bonnes conditions physiques puisqu'il faisait deux heures de sport par jour. Comment se fait-il qu'il ait été frappé si jeune ? Il faut s'intéresser aux potentiels facteurs déclenchants. Michael London avait visiblement une habitude qu'il a exposée à un risque élevé d'endommager son pancréas et l'alcool. À l'âge de 24 ans, Michael London commence à boire abondamment avec les autres acteurs de Bonanza. Il m'avait confié qu'il buvait beaucoup sur le tournage de Bonanza. Il buvait du matin au soir, je trouvais ça terrifiant. Il était jeune, il évoluait au milieu d'un cercle d'hommes mûrs où tout le monde buvait beaucoup. Je pense que d'une certaine manière, il a voulu s'intégrer à ce cercle, montrer qu'il faisait partie du club. En 1960, les excès de Michael London deviennent problématiques et causent un esclandre à bord d'un vol vers Los Angeles. Michael s'est écroulé par terre et la pauvre hôtesse de l'air a cru qu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie ou d'une convulsion. De toute évidence, cet épisode aurait dû tirer la sonnette d'alarme sur son état. Les convulsions sont généralement associées à l'épilepsie qui résultent d'une activité électrique anormale du cerveau. Selon les rapports, Michael London n'était pas épileptique. Il n'a même jamais souffert d'autres crises au cours de sa vie. À mon avis, les convulsions de Michael ont été provoquées par une consommation excessive d'alcool associée à une grande fatigue. La combinaison de ces deux facteurs peut faire dangereusement chuter la glycémie. Au début, Michael London a réussi à contrôler sa consommation d'alcool. Mais dans les années 70, lorsqu'il est devenu le réalisateur et l'acteur vedette de la petite maison dans la prairie, ses habitudes ont dégénéré. Il gardait toujours à portée de main une tasse contenant un fond de vodka. Les enfants ne pouvaient pas deviner que la tasse contenait de l'alcool. L'assistant de Michael, en revanche, savait toujours quand venir lui remettre une petite dose. C'était comme ça matin, midi et soir. À long terme, la consommation d'alcool libère des substances toxiques dans le pancréas. Cela entraîne une inflammation appelée pancréatite chronique. Les personnes atteintes de cette infection risquent davantage d'avoir un cancer du pancréas. par ailleurs, la consommation de spiritueux comme la vodka ou le whisky abîme bien plus le pancréas que d'autres types d'alcool. Des études ont montré que plus de 3 verres d'alcool forts par jour augmentent les probabilités de développer un cancer du pancréas de 30%. Son entourage pensait que Michael buvait un peu d'alcool pour faire face à la pression au travail. Il avait besoin de visionner ce qui avait été tourné la veille mais il fallait aussi qu'il soit sur le plateau de tournage de 7h30 à 18h30. Il arrivait donc à 5h le matin et travaillait toute la journée. Ensuite, il se réunissait parfois avec les scénaristes pour discuter. C'était un rythme infernal. pour surmonter cette pression que lui impose sa carrière, l'acteur se réfugie dans l'alcoolisme. Michael l'a reconnu publiquement. Il buvait trop d'alcool. Après avoir épousé sa troisième femme, Cindy Clerico, Michael London fait plus attention à sa santé. Je ne pense pas qu'il se soit montré imprudent avec son corps. Il faisait très attention à son apparence. Il s'efforçait de faire du sport au moins trois fois par semaine. Il prenait soin de son corps. C'était sa vitrine. Michael London a énormément bu au cours de sa vie. Toutefois, sur les dix années qui ont précédé sa mort, il avait freiné sa consommation. L'alcool a peut-être joué un rôle dans le développement de son cancer. Mais c'est sans compter sur une autre addiction meurtrière qui favorise la croissance rapide des cellules cancéreuses dans l'organisme, le tabac. La cigarette est un facteur de risque avéré dans la survenue du cancer du pancréas. On considère qu'elle double les probabilités de développer la maladie. Des études ont conclu qu'un cancer du pancréas sur trois est directement lié au tabac. Dès que quelqu'un allumait une cigarette, Michael ne pouvait pas s'empêcher de demander s'il pouvait en prendre une bouffée. C'était une véritable addiction. Une cigarette contient plus de 60 substances cancérogènes. Les plus nocives, la nicotine et les nitrosamines, causent des dommages moléculaires dans le pancréas. cela génère des mutations génétiques, des inflammations et des fibroses. Les recherches ont prouvé que les cellules inflammatoires présentes dans le pancréas libèrent de la cytokine et de la chimiokine. Ces protéines stimulent la croissance des cellules cancéreuses. Tous ses proches ont essayé de le convaincre d'arrêter de fumer. Mais aucun n'y est parvenu avant que le diagnostic de son cancer ne tombe. Les études scientifiques ont démontré que les dégâts causés par le tabac sur le pancréas ne sont pas irrémédiables si l'on arrête de fumer. En disant, les risques d'être atteints d'un cancer diminuent considérablement. Si Michael London avait arrêté de fumer plus tôt, il ne serait peut-être pas tombé malade. Outre la présence de ces facteurs de risque ayant sûrement favorisé l'apparition du cancer de Michael London, comment expliquer son décès prématuré alors qu'un mois auparavant, il ne présentait aucun symptôme ? 5 avril 1991 dans la maison de Michael London à Malibu en Californie. Michael reçoit un appel de ses médecins qui lui communique les résultats de ses récents examens. Il existe deux types de tumeurs du pancréas. Les tumeurs endocrines qui peuvent souvent être traités et les tumeurs exocrines qui sont extrêmement agressives. Le dossier médical de Michael London indique qu'il était atteint de la forme la plus meurtrière de la maladie. Les tumeurs exocrines se développent à partir des cellules situées dans le canal pancréatiques. Elles ne sont opérables qu'à condition de ne pas s'être propagées jusqu'au pancréas. Dans le cas de Michael London, la tumeur avait atteint les vaisseaux sanguins et les tissus autour du pancréas. Cela signifie qu'il ne pouvait pas subir d'opération. Sans possibilité de chirurgie, l'espérance de vie est en moyenne de 6 à 11 mois. Michael m'a téléphoné à mon bureau et il m'a dit « Bruce, j'ai une mauvaise nouvelle. On vient de me diagnostiquer un cancer du pancréas. C'est très sérieux. Il ne voulait pas que cela filtre à travers la presse à scandale et il m'a demandé de convoquer rapidement une conférence de presse à Malibu. Il voulait annoncer en personne à ses fans qu'il avait un cancer. 8 avril 1991, trois jours après le diagnostic, Michael London annonce sa maladie aux médias et exprime sa volonté de se battre. Pendant la conférence de presse, Michael est resté fidèle à lui-même. Il n'était ni triste ni accablé. Au contraire, il s'est montré très extraverti. Il était tellement charismatique. Il a fait preuve de sagesse. Il a accepté le fait que compte tenu de sa notoriété et de la vie qu'il avait menée, il devait faire face. Il devait partager la nouvelle avec le public et l'inclure dans cette épreuve. 18 avril 1991, au centre médical Cédar Sinai. Deux semaines après l'établissement du diagnostic, Michael London effectue sa première séance de chimiothérapie. Les possibilités de traitement contre les tumeurs exocrines du cancer du pancréas restent encore très limitées aujourd'hui. En 1991, le seul espoir de prolonger la vie de Michael London était de suivre un protocole très strict de chimiothérapie. Le traitement mis en place utilisait du fluorouracil ou 5-FU. « Ce médicament est un agent cytotoxique qui vise à empêcher la croissance et la multiplication des cellules cancéreuses. » Mais Michael London n'est pas satisfait de cette solution. « Michael était très opposé à la chimiothérapie. Il n'aimait pas l'idée que toutes ces substances chimiques soient injectées dans son corps. » Après la première séance de chimiothérapie, l'acteur décide de tout arrêter. « Et il ne supportait pas les effets secondaires de cette chimiothérapie standard. Donc il a décidé de chercher un autre traitement. » En 1991, les effets secondaires des chimiothérapies étaient encore plus violents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils pouvaient provoquer des infections, des nausées et des diarrhées, des problèmes cardiaques, des plaies à la bouche, une sécheresse extrême de la peau et la perte des cheveux. À cela s'ajoutait l'épuisement lié à la fréquence élevée des séances programmées. Le protocole prévoyait au moins 8 semaines de traitement à raison de 22 heures de soins hebdomadaires. Aujourd'hui encore, le 5-FU ne permet d'obtenir que des résultats limités. Certaines études affirment que seuls 13% des patients se montrent réceptifs à ce médicament. Néanmoins, en décidant d'arrêter sa chimiothérapie, Michael London s'exposait à un risque. Sans aucun traitement thérapeutique, son cancer était susceptible de progresser. Michael London est déterminé à trouver un autre mode de traitement. Il commence alors à suivre le régime Gerson, une thérapie alternative non éprouvée contre le cancer. Michael ne rejetait aucune option. Il était prêt à essayer tout ce qu'il pouvait. Le régime Gerson consiste à ingérer jusqu'à 8 kilos de fruits et de légumes par jour sous forme de jus et à supprimer la viande et les protéines de l'alimentation. Il est censé réduire le taux de toxicité présent dans les cellules de l'organisme et renforcer le système immunitaire. Un régime alimentaire riche en fruits et légumes et pauvre en viande serait plus sain. Cela suffirait à assurer les apports nutritionnels nécessaires. Toutefois, si Michael était déjà dénutri et affaibli, ce régime a certainement favorisé une perte de poids et une fatigue supplémentaire. 24 avril 1991 au Centre médical Saint-Vincent à Los Angeles en Californie. Trois semaines après la découverte de son cancer, Michael London passe de nouveaux examens pour évaluer la progression de la tumeur. Les scanners révèlent que loin d'avoir diminué, la tumeur a grossi. Le régime holistique de Michael London a échoué à freiner la progression de son cancer. À ce moment-là, la tumeur avait doublé de volume. Son pancréas était donc incapable de produire les enzymes digestives nécessaires à la transformation des aliments et à la régulation de la glycémie. Des métastases s'étaient formés sur le foie et sur les ganglions lymphatiques autour du côlon. C'est ce qu'on appelle le stade 4 du cancer du pancréas, pour lequel l'espérance de vie ne dépasse pas six mois. Michael London consulte alors un nouveau médecin, le docteur Carrie Presents, spécialisé dans les traitements de pointe contre le cancer. La première fois que j'ai rencontré Michael, il m'a donné l'impression d'être profondément abattu par son pronostic. Mais c'était quelqu'un de combatif. Il était prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour s'en sortir. Le docteur Presents propose alors à Michael une nouvelle forme ciblée de chimiothérapie développée par son laboratoire. La donorubicine est une boule microscopique de graisse chargée de produits chimiothérapiques standards. Elle s'avère moins toxique que d'autres traitements car les tissus sains ne l'absorbent pas. Michael a accepté. Il voulait absolument essayer cette nouvelle thérapie. Le traitement n'a encore jamais été essayé sur un patient atteint d'un cancer du pancréas. Ce médicament était tout nouveau. Nous savions ce qu'il provoquait chez les animaux mais pas chez les êtres humains. Michael a été un des premiers patients à en prendre. Nous attendions tous avec angoisse de voir ce qui allait se passer. Deux mois avant sa mort le cancer de Michael London s'était propagé au-delà de son pancréas et avait atteint le foie et les ganglions lymphatiques. C'est à ce moment-là qu'il a entamé une nouvelle thérapie à base de donorubicine. Ce médicament encore mal connu aurait-il pu contribuer à son décès seulement huit semaines plus tard ? 20 mai 1991 dans la maison de Michael London à Malibu en Californie. Six semaines avant sa mort l'état de l'acteur se dégrade sérieusement. Après une séance de chimiothérapie il a commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine et a perdu connaissance. Le dossier médical de Michael indique qu'un caillot sanguin s'était formé dans sa jambe et avait voyagé jusque dans ses poumons entraînant des difficultés respiratoires et des douleurs dans la poitrine. C'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire et cela peut être fatal. Michael est amené d'urgence à l'hôpital. Les chimiothérapies ont souvent pour effet secondaire la formation de caillots sanguins. Elles réduisent la production des protéines chargées d'empêcher l'apparition de thromboses. Le risque que ce type d'accident arrive est quatre fois plus élevé chez les patients souffrant du cancer du pancréas. Les tumeurs libèrent une grande quantité de substances dites pro-coagulantes qui agglomèrent le sang. D'après les rapports, les médecins ont immédiatement administré à Michael un médicament pour fluidifier son sang. Ils lui ont également posé un filtre de Venkav au niveau de laine. Nous ne voulions pas que les caillots sanguins entraînent des complications et il fallait donc les dissoudre pour ne pas aggraver l'état de Michael. Cindy reste au chevet de son mari et prie pour qu'il se remette vite. Je salue son courage. Elle est restée très forte. Elle a tenu bon pour Michael, pour elle, pour leur famille. Elle a énormément souffert. Suite à son embolie pulmonaire, Michael London a attrapé la grippe. Son système immunitaire était très affaibli par le cancer en lui-même mais également par sa nouvelle chimiothérapie qui supprimait ses globules blancs de l'organisme fragilisant ainsi ses défenses pour lutter contre toute forme d'infection. Trois jours plus tard, le 24 mai, l'acteur est finalement autorisé à quitter l'hôpital en dépit de sa grippe. À sa sortie de l'hôpital, on se serait cru à la première d'un film. Il s'est comporté comme il l'avait toujours fait face aux médias. Il a souri et leur a adressé un signe de la main. 16 juin 1991, au Centre médical Saint-Vincent à Los Angeles, deux semaines avant la mort de Michael London. Le docteur présent examine les derniers scanners passés par l'acteur. Ceux-ci révèlent que la deuxième chimiothérapie a échoué. La tumeur s'est propagée et a presque entièrement envahi son foie. La dernière fois que j'ai vu Michael, c'était pour lui donner les résultats annonçant que son cancer s'était propagé. Cela signifiait que la chimiothérapie ne fonctionnait pas et Michael l'a très bien compris. Cette nouvelle l'a complètement bouleversée. Il savait qu'il était temps pour lui de prendre une décision difficile. Michael London décide d'arrêter les traitements et se prépare à mourir. Il ne voulait plus d'injections, plus d'aiguilles. il voulait seulement rester auprès de sa famille et passer du temps avec les siens. Michael n'est pas du genre à laisser les autres décider à sa place, encore plus pour ses dernières heures. Il pèse le pour et le contre entre continuer une thérapie et profiter de ses derniers moments avec ses proches. Il choisit de privilégier sa famille et de lui consacrer tout le temps qu'il lui reste. Pour la première fois depuis le début de sa maladie, Michael London se retire de la vie publique. Il voulait passer le peu de temps qu'il lui restait auprès de ceux qu'il aimait et sûrement régler les dernières choses qu'il avait à mettre en ordre avant de partir. 24 juin 1991 dans la maison de Michael London. Sept jours avant sa mort. L'acteur est à peine capable de se nourrir et perd près d'un kilo par jour. La perte d'appétit survient suite à une accumulation de liquide dans l'abdomen. La présence de cellules cancéreuses dans le foie augmente la pression autour des vaisseaux sanguins et fait remonter les fluides dans les membranes avoisinantes. Par ailleurs, le foie ne peut pas produire les protéines nécessaires à la coagulation du sang, ce qui favorise également la fuite de liquide dans la cavité abdominale. J'imagine combien cela a dû être éprouvant et douloureux de voir cette magnifique force de la nature qu'était Michael se décharner au point de ne plus peser qu'une quarantaine de kilos. Nous savions que c'était imminent car il devenait chaque jour de plus en plus faible. Cette dernière semaine a été un véritable cauchemar pour nous tous. 1er juillet, le jour du décès de Michael London. Sentant la fin approcher, l'acteur rassemble sa famille autour de lui. Je pense qu'en aucun cas, Michael n'aurait voulu qu'il en soit autrement. Tous ses proches étaient à son chevet. C'était magnifique. Il a pu tous les étreindre et les embrasser une dernière fois. C'était tellement important pour lui de pouvoir dire au revoir à sa famille qui l'aimait tant. Il est 13h20 lorsque Cindy, au chevet de son mari, accompagne Michael dans son dernier soupir. quand la nouvelle de son décès est tombée, j'étais en état de choc face à la rapidité avec laquelle il était parti. C'était déchirant d'apprendre qu'il nous avait quittés si vite. J'ai eu la sensation de prendre un coup de poing dans le ventre. J'étais complètement dévasté. Michael était bien plus qu'un collaborateur. C'était un ami. Malgré le stade avancé du cancer de Michael London, des accusations relatives à son traitement ont été lancées après sa mort. Une femme du nom de Charlotte Gerson racontait à qui voulait l'entendre que l'ensemble des traitements chimiothérapeutiques administrés à Michael par les médecins qui le suivaient étaient à l'origine de sa mort. Le père de Charlotte Gerson, le docteur Max Gerson, était le créateur du régime alimentaire que Michael avait suivi pendant sa thérapie. Sa fille prétendait donc que la chimiothérapie pouvait nuire aux patients qui, comme Michael London, souffraient d'un cancer du pancréas. Au vu du stade très avancé du cancer de Michael, les chances qu'un traitement se montre véritablement efficace restaient infimes. Mais les médecins pensaient sincèrement que cela valait la peine d'essayer une chimiothérapie. Les recherches du docteur Michael Hunter ont permis de découvrir un élément étonnant qui pourrait expliquer l'origine du cancer de Michael London. J'ai pu constater que cinq autres membres du casting de la petite maison dans la prairie avaient été atteints d'un cancer. La série a été tournée à quelques kilomètres d'un laboratoire d'essai nucléaire. La zone est connue pour avoir enregistré une augmentation du nombre de cancers chez ses résidents. Pendant neuf ans, le tournage de la petite maison dans la prairie s'est déroulé à moins de 30 kilomètres du laboratoire d'essai de Santa Susana. « Cela avait pris des mois et des mois avant que l'on trouve l'emplacement idéal pour le tournage. La production avait fini par dénicher ce ranch à Simi Valley. C'était exactement ce qu'il nous fallait. » Lorsque des centaines d'habitants ont commencé à être atteints de cancer, des scientifiques ont établi que le site de Santa Susana était à l'origine du pire désastre radioactif de l'histoire américaine. Des années de contamination avaient fait exploser le nombre de cancers. « Aujourd'hui, un nouveau report est de l'accident nucléaire ici à la Soutland presque 50 ans et il dit que l'accident avait des effets longs de santé. » Des études ont conclu que ce site était responsable de l'apparition de 2000 cancers incurables et d'une augmentation de 60% du nombre de cancers liés au poumon, à la vessie, au rein, au foie, au sang, aux ganglions lymphatiques et aux tubes digestifs ainsi qu'à la thyroïde. « Cinq membres du casting de la petite maison dans la prairie atteints d'un cancer. Le lieu du tournage situé à proximité d'une centrale nucléaire radioactive. Il y a vraiment de quoi se demander si tout cela n'a pas un lien direct. » Malgré la corrélation scientifiquement établie entre les radiations du site et l'augmentation du nombre de cancers, aucune preuve ne permet d'affirmer avec certitude que la maladie de Michael London ait été causée par sa proximité avec la zone irradiée. En revanche, d'autres éléments dans ses antécédents familiaux permettent d'obtenir une explication beaucoup plus probable sur l'origine de son cancer du pancréas. En examinant l'histoire familiale de Michael London, deux détails révèlent des informations décisives pour comprendre les causes du cancer de l'acteur. Les cancers se forment lorsque l'ADN a été endommagé ou muté. La mutation des gènes peut être héréditaire. Le père de Michael London était d'origine juive ashkénaze. Les individus d'ascendance juive ashkénaze sont susceptibles de porter une copie défectueuse des gènes BRCA1 et 2. Cette mutation augmente jusqu'à 10 fois le risque d'apparition du cancer du sein, des ovaires, de la prostate et du pancréas. Du côté de sa famille maternelle qui n'était pas d'origine juive, on comptait de nombreux antécédents de cancer du colon. Le cancer du colon fait partie d'une famille de cancers pouvant toucher le pancréas, le foie et l'estomac. Généralement, ils sont causés par un ensemble spécifique de mutations génétiques héréditaires. Ces mutations génétiques font partie de ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Il est tout à fait probable que Michael London ait hérité de ces mutations génétiques et qu'elles aient été à l'origine du développement de son cancer du pancréas. Malheureusement, Michael ne connaissait pas bien l'histoire de sa famille. Il était un peu coupé de ses racines. Aujourd'hui, on peut dépister ce syndrome très facilement. Une simple prise de sang ou un test salivaire suffisent à déterminer si un individu est porteur de ce gène. Si Michael London avait eu connaissance de ses antécédents familiaux et avait pu pratiquer un test pour détecter cette mutation génétique, sa vie aurait pu être sauvée. Malheureusement, le cancer de Michael a été diagnostiqué alors qu'il était déjà arrivé à un stade avancé. Il ne peut exister une seule et unique raison au développement d'un cancer du pancréas, mais la prédisposition génétique de Michael London a sans nul doute été un facteur décisif dans l'apparition de sa maladie. À cela s'ajoute le fait qu'il fumait et buvait énormément et qu'il travaillait dans un environnement sous pression. Enfin, son cancer a été diagnostiqué après que des métastases se soient propagés. Cela signifie qu'indépendamment des traitements, il avait peu de chances de s'en sortir. Après avoir établi les causes probables de l'apparition du cancer de Michael London, le docteur Hunter est désormais en mesure de déterminer les circonstances du décès de l'acteur. Il ne fait aucun doute que c'est un cancer métastasé du pancréas qui a tué Michael London le 1er juillet 1991. Mais je pense que c'est une insuffisance hépatique qui a causé sa mort. La tumeur de Michael obstruait ses voies biliaires, favorisant le reflux de la bile dans son foie. Par ailleurs, les cellules cancéreuses empêchaient son foie de fonctionner correctement. Cet organe est essentiel à de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, notamment l'élimination des substances toxiques. L'insuffisance hépatique de Michael London a sûrement contribué à l'accumulation de toxines mortelles dans le sang, telles que l'ammoniaque. Ces toxines ont sûrement contaminé de nombreux organes. Plus spécifiquement, des taux incroyablement élevés d'ammoniaque ont sûrement endommagé son cerveau de manière irréversible. Donc, il a dû tomber dans le coma avant de rendre son dernier soupir. Michael London s'était battu pour surmonter son enfance difficile. Il s'était battu pour réussir sa carrière. Lorsque le plus gros combat de sa vie s'est présenté à lui, un cancer du pancréas de stade 4, il s'est battu jusqu'au bout. Le fait qu'il ait lutté avec dignité, courage et optimisme est une victoire en soi. Il nous a laissé tant de choses. Je pense à ça bien plus qu'à ce que nous avons perdu. Je pense à toute son œuvre, à tout ce qu'il nous a laissé en héritage et qui continue d'émouvoir les téléspectateurs aujourd'hui. Qui sait combien d'autres grands moments de télévision il aurait pu nous offrir. Il nous a laissé un héritage énorme. Il ne faut pas être triste. Il faut au contraire se réjouir de tout ce que Michael nous a donné. Je suis très heureux de vivre. Je suis très succès dans ce business et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'ai une famille terrible. Je suis un homme heureux. Un homme heureux. Un homme heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada